Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis en ce jeudi 12 août 2021, 7h41, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal. D'ailleurs on devrait changer le slogan, complètement futile et insipide, ça va bien aller, parce que, par celui, par ce slogan suivant, ça va mal et ça va aller de plus en plus mal. Si tu veux être réaliste, si tu veux continuer à regarder la vie avec des petites lunettes de gauchistes endoctrinées, ça va bien aller. Il fait deux ans qu'on nous raconte, ça va bien aller. Wow! Je ne sais pas c'est qui qui est derrière ce slogan-là, mais toute une tête de linotte. Pendant ce temps-là, on apprend, imaginez-vous, je vous en parle souvent, du soleil, c'est ce qui gère le climat, ce qui permet à la vie d'exister. C'est assez important, on n'en parle jamais. Les gens de la météo n'en parlent jamais non plus. Et on apprend qu'il y a eu une tempête mineure qui a mené à une tempête géomagnétique. Et on s'attend à une défaillance du réseau de transport, du réseau électrique, un petit peu partout dans le monde. Et ça, on nous dit, on s'attend à une défaillance, c'est garanti, d'ici 2024, j'en parle souvent, attendez-vous, le prochain événement qui va nous frapper, ça va être une tempête géomagnétique puissante, qui déclenchera probablement un retour en arrière. Le soleil a peut-être été silencieux, nous dit Electroverse au cours de la semaine dernière, mais cela n'a pas empêché les champs magnétiques de notre planète de permettre à un CME mineur de briser ses défenses et de pousser les indices dans le territoire des tempêtes géomagnétiques. Une éjection de masse coronale mineure a éclaté sur le soleil il y a quelques jours et comme prévu, elle a touché la Terre le 3 août. Cependant, ce qui n'est pas été prévu par les observateurs de la Noa et de la NASA, c'est l'événement déclenchant une tempête géomagnétique. L'événement était à peine un blip en ce qui concerne la télémétrie. On peut voir ici les données de différents éléments des tempêtes géomagnétiques et des vents solaires. La ligne rouge en haut a un peu sauté, comme on peut le voir ici. Ça, c'est le vent solaire. Tout comme l'angle PHI et la densité, la ligne bleue et jaune respectivement, cependant la vitesse du placement, la ligne violette, était en baisse tout au long de l'événement. On peut le voir ici. Mais ça n'a pas empêché, même si c'était tout petit et que ça n'avait l'air d'être rien, les gens en question, les scientifiques nous disent, « Je n'ai jamais vu d'orage magnétique lorsque la vitesse du placement est de 300 km seconde », a déclaré David Diamond Moriello de l'ORP. « Mais ce que nous avons vu était un orage d'une durée d'environ trois heures avec une instabilité géomagnétique de neuf heures supplémentaires. » Wow! Nous avons également vu un changement massif sur le magnétomètre d'environ 100 nanoteslas, comme on peut voir ici sur le graphique. Au cours des années passées, nous étions habitués à des CME beaucoup plus puissants, ayant des impacts beaucoup plus faibles sur le terrain, beaucoup ne produisant même pas de tempête du tout. Le fait que cet événement du néant est conduit à des perturbations célestes aussi violentes que le supposé que le champ magnétique terrestre s'est encore affaibli. Bien au-delà du dernier point de données officiel de 2017, les temps changent dans notre environnement spatial. C'est une très mauvaise nouvelle, nous rapporte M. Moriello. Peut-être après le coup, des problèmes électriques ont commencé à parsemer les fils d'actualité, les problèmes électriques et les incendies sont tous deux décuplés par des impacts de la météo spatiale. Et ce n'est ce que nous avons encore vu le 3 août, mais il s'agissait d'un événement de rien. Bien, le champ magnétique de notre planète aurait dû mieux résister à un impact aussi minime. Et bien que l'événement de mardi ne soit pas effrayant en soi, le fait que la magnétosphère en déclin constant de la Terre, en raison de ses pôles magnétiques changeants et de l'apparition du prochain GSM, ne puisse pas gérer un événement solaire aussi faible est la cause numéro 1 pour s'inquiéter de notre civilisation moderne axée sur la technologie, naturellement. Le champ magnétique de la Terre est plus faible que ce que nous l'avons réalisé, nous venons de le réaliser. Et en l'an 2000, nous savions que le champ avait perdu 10% de sa force depuis les années 1800, un autre 5% était perdu en 2010 et des nouvelles accélérations se sont produites ces dernières années 2015 et 2017. Mais nous, les profanes, n'étions au courant d'aucune donnée de perte supplémentaire avec des suppositions sur les raisons pour lesquelles cela pourrait vous envoyer rapidement dans un terrier de complot, naturellement, compte tenu du dernier point de données solides dont nous disposons, celui de 2010, notre champ magnétique aurait dû mieux nous protéger contre cet impact-là. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description, je voulais vous partager ça vraiment inquiétant. Pendant ce temps-là, on a eu un tremblement de terre majeur qui a causé un mini-tsunami aux Philippines, près de la côte de Mindanao 7.1, un tremblement de terre fort et peu profond enregistré par la USGS, sous le nom de M7.1, a frappé près de la côte de Mindanao, aux Philippines. Ça, c'est le 11 août, donc hier, l'agence fait état d'une profondeur de 65,6 kilomètres. L'épicentre était situé à 41 000 au sud-est de bonbon, population de 4 000 personnes, donc il n'y a pas, je pense, de dégâts pour l'instant, mais tremblement de terre majeur, mini-tsunami, et surtout notre magnétosphère qui pourrait nous envoyer, parce qu'on est dans un monde de technologie, à la case départ, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada